L'examen pour l'obtention du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e a démarré ce 20 août sur toute l'étendue du territoire national. Pour mesurer l'effectivité du déroulement à Dakar, des centres ont reçu la visite du ministre de l'éducation nationale. Nous avons fait le tour des classes et les élèves me disent que les épreuves sont abordables pour le moment. Donc c'est félicité parce que les éco que nous avons au niveau national, au niveau des IA nous montrent que ça se passe très bien. C'est 286 000 candidats, c'est pas facile à organiser. Pour le moment on est très satisfait de ce que nous avons vu, c'est calme, c'est propre, c'est studieux, c'est sérieux. Et nous avons également l'équipe pédagogique, l'équipe d'encadrement est présente au niveau de la surveillance, la distribution des copies. Donc je suis très heureux en tout cas de conseiller que ça se passe bien pour le moment. Quelques absences à relever chez les candidats mais dans l'ensemble, aucune contrainte n'est à signaler. Pour ce centre nous avons eu 112 garçons, 223 filles, un total de 235 élèves. Nous avons constaté 10 absences. Nous allons mettre dans nos statistiques et nos procès verbaux. Ici c'est un centre un peu particulier parce que c'est un centre, il y a d'abord des francisans, c'est ce qu'ils font l'option française et également c'est ce qu'ils font l'arabe. Pour l'effectif 2 ? Bon, pour l'effectif, pour ceux qui font le français, ils sont au nombre de 256. Et maintenant pour ceux qui font l'arabe, ils sont au nombre de 74. Les absences également sont au nombre de 13 pour le français et 4 au niveau pour ceux qui font l'arabe. Et pour les premiers candidats à rendre la copie, les épreuves étaient justement accessibles. On n'a pas trouvé des mauvais choses que nous avons appris pour nous empêcher de réussir. Et tout se passe bien, vous n'avez pas de problème ? Non, on n'a pas de problème. Les épreuves sont faciles ? Elles sont faciles, tout se passe bien. Autre facteur essentiel dans le déroulement de l'examen, il s'agit bien de la sécurité sanitaire dans ce contexte de propagation de la Covid-19. Pour les acteurs, il n'est pas question de badiner avec les consignes édictées. Le protocole sanitaire a été scrupuleusement appliqué. Oui, tout est respecté, nous avons vérifié, même les toilettes, toutes les conditions sont réunies pour que tout se déroule dans d'excellentes conditions. On a fait un protocole sanitaire ce matin, il y avait donc les gardiens et tout le monde était là vraiment pour faire respecter aux gosses les mesures barrières, vraiment pour éviter vraiment la propagation de la pandémie. C'est la suite logique et d'ailleurs à mon avis, même au-delà de la Covid-19, c'est important de voir dans les écoles toujours des points de protection, etc. Je crois qu'on va continuer dans cette lancée. Le protocole est respecté, vous-même vous l'avez constaté, que ce soit à Dakar ou ici. Et je crois que c'est maintenant rentré dans nos pratiques et c'est ça qu'il faut encourager. L'examen se déroulera en deux phases avec un début principalement consacré aux épreuves du certificat de fin d'études élémentaires le CFE le premier jour. Et pour finir, les candidats seront soumis aux épreuves pour l'entrée en sixième. 285 812 candidats prendront part à cet examen pour l'obtention du tout premier diplôme académique. Et pour finir, les candidats seront soumis aux épreuves pour l'obtention du tout premier diplôme académique.